Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer avec Volfric le Vagabond. Alors épisode qui sera probablement le dernier de cette série. J'aurai probablement pas le temps de finir complètement les nains d'ailleurs parce que ça va être compliqué quoi. Ils ont encore quand même pas mal d'avant-postes. Alors on avait des armées qui sont au sud sur ces deux avant-postes. Donc peut-être que dans cet épisode on va pouvoir un petit peu taper sur les nains. Il n'y a plus que 4 factions sur la carte. Les elfes civins qui sont nos alliés militaires. Les contes vampires qui sont notre vassal. Les nains avec qui nous sommes en guerre. Et la tribu de la corne barbelée. Et nous-mêmes bien entendu. Donc nous sommes renforce 2 parce que j'imagine... Ah ouais les nains sont quand même renforce 1, normal. Ils ont beaucoup d'armées. Et sinon je pense qu'on avait terminé le tour qui nous restait. Alors j'aurais pas le temps de faire... Ah ils veulent la paix. Oh putain ils me payent même 10 000. On va refuser pour l'instant. Ouais j'aurais pas le temps de faire toutes les quêtes de monstres. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Et que ça risque d'être trop long tout simplement. Tiens il y a une armée qui est en train de faire le tour pour descendre au sud. Intéressant. Les elfes sylvains je sais pas trop ce qu'ils branlent. Ok. Ok. Des esclaves danseurs de Cateï. Donc euh... Du coup là nous avons normalement eux qui sont en siège je crois du Mont Benbad. C'est que je me trompe pas ? Je me trompe peut-être. Ah non je me trompe pas. Ok. On va le faire en moto. Ça va un petit coup de décembre mais c'est pas grave. On va raser ça direct. Osef reste. Et ensuite on va déplacer le reste des forces. Pour aller rejoindre notre chair. Non je vais pas vraiment faire ça en fait. Je vais juste me déplacer là. Et ça ouais c'est pas ce que je pensais. C'est encore Wolfric. Le truc c'est que Wolfric j'aimerais bien quand même qu'il se régène un petit peu. Peut-être. Vu qu'il avait fait un pillage au tour précédent. Voilà comme ça il va régène tout ça. Et après on avait du coup cette bataille là qu'on va faire en moto aussi. On va nous amoucher mais c'est pas grave. En termes de tueur on a ce qu'il faut. On a plus de 400 000 points de vie. Donc il n'y a pas de problème. On va donner un petit peu de commandement à nos troupes. Ensuite ici nous avons ce monsieur qui est niveau 22. Pour lui il a tous ses sorts. Donc du coup je vais augmenter son taux de reconstitution des victimes. Après on a effectivement cette armée qui s'approche de nous. C'est le nain blanc Glombrindal himself en personne. Avec la garnison qu'on va avoir ici. S'ils essaient de nous attaquer on va se marrer. On va avancer sur Galbaraz. Voyons voir. Alors si on regarde juste vite fait. On voit quand même l'XP de ses unités qui est monstrueuse. L'armée de troc pareil. On a plein d'unités qui sont juste dorées. Pour ceux là aussi d'ailleurs. On n'avait pas fait gaffe qu'on était aussi puissant. Est-ce qu'il y a une armée que je n'ai pas fait se déplacer ? Bah celle-ci du coup je vais la laisser en défense. Et après il nous reste encore lui aussi qui était en train effectivement de rejoindre ses camarades. Le truc c'est que si j'approche par ici on a plusieurs armées naines qui viennent nous enquiquiner. Mais je pense qu'on va quand même faire le tour plutôt de ce côté là. Voir si on ne peut pas attaquer à Doc Karaz ou quelque chose dans le genre. Et après est-ce que j'avais des constructions à faire un peu dans les mondes du gourou machin ? On va faire ça. Comme si on n'avait pas assez de thunes. Et après ouais je vais quand même jeter un oeil au truc des bêtes. Oh la belle interception. Oh la belle interception. Je ne sais plus trop d'où tu sors toi. Bon on a un mec pas trop au niveau en face. Beaucoup de tueurs. Il va falloir faire attention avec nos grosses bêtes contre ces tueurs. Parce qu'ils ont un bon bonus anti-large. 24 de dégâts supplémentaires sur l'anti-large. Très fort commandement. Ils sont en plus il me semble indémoralisables. On va la jouer. Ils ont pas mal d'artillerie. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ça. Une petite bataille contre les nains pour finir le let's pay. Ça peut être sympa quand même. Alors comment est-ce qu'on va gérer ça ? On va parier. On va mettre devant nos champions. Parce que c'est un peu obligé. Là derrière on va foutre nos lanceurs de projectiles. Alors j'ai presque envie même de mettre les mecs là. Plutôt derrière les lanceurs de projectiles. Vous allez mettre groupe 2. Vous je vais foutre du coup derrière la ligne principale. Avec un mammouth sur un flanc. Un mammouth sur l'autre flanc. Un géant derrière. Un géant derrière. Et ensuite on va mettre notre général. Au centre devant. Et notre lanceur de sort le centre ici. Et il nous manque rien je pense. Ouais ça a l'air bon. Et il nous reste encore ces unités là. Qui vont être le groupe 3. Et nous avons encore ces mecs là qui vont être le groupe 1. On va verrouiller le groupe 1. On va sélectionner groupe 1 et groupe 2. Si possible. On va commencer le défendant pardon. Donc vous tous là. Commencez la bataille. Avancez-vous vers l'ennemi. Et le groupe 3. Foncez. On va engager le combat tout de suite. Si possible. On va commencer les canons. Tous les tueurs sont sur le flanc ici. Ils sont en train de courir. On est en train de prendre des tirs d'artillerie. C'est normal. Alors lui je vais juste lui donner un groupe 1 tout seul. Et on va enclencher la charge avec le reste. Ensuite avec les lanceurs de projectiles. On va venir cibler les gyrocopters. J'ai bien notre cavalerie de loup-garou qui fonce au premier rang. Pourquoi ? Sur des longues barbes ? Hop là ! Oh putain regardez comment ils sont grands par rapport au loul. Par ici qu'est-ce qu'on a ? Il y a eu de la grosse explosion par là. Ah oui mais on a en même temps des belles saloperies qui nous tirent dessus. Alors on va se reculer avec cette unité. Ah mais oui mais c'est les brisphères ça. On se rendait des gars. On continue à poursuivre. Ok pendant ce temps là on a un mammouth qui va foncer dans le tas. On va donner un démoralisable à nos autres troupes. Alors malheureusement les saloperies de nains qui nous... Voilà essayez de fuiter les cuto là-dessus. Ensuite ces deux unités là. On est par là. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de monde par ici. On va essayer de revenir sur cette unité pour soutenir notre général. Là tu t'approches. On va lancer une boule de feu là-dessus. Ok ces mecs là sont en train de fuir. On va revenir sur les brisphères. On va focaliser sur le canon pour les éliminer ici. On va balancer un mammouth sur les brisphères aussi. Notre géant devrait s'en sortir. Par contre ouais. Lui il faut qu'il recule. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok on a des champions qui sont en train de se fighter contre le reste. Donc toi ouais tu te recules, tu te recules, tu te recules. Voilà on a aussi d'autres vestioles qui sont mal barrés là. Un géant qui souffre. Et nos maraudeurs qui ont un petit peu du mal. Alors viens voir. Ouais j'ai des unités par ici qui peuvent venir en soutien. Et voilà. Ça c'est pas mal. On va balancer un mammouth par ici. On va balancer. On va voir notre général sur général adverse si possible. On va attaquer les brisphères de dos. Voilà. Continuez à vous fighter contre ces gens là. Toi tu vas revenir plutôt vers le centre. Voilà reviens. Reviens aider par ici en fait. Vous aussi vous revenez au combat sur le centre. Par contre là on a un petit peu du mal. Est-ce que je peux pas envoyer quelque chose en soutien ? Si on va envoyer ces mecs là. Et qui n'est pas au combat encore. Lui ils sont en train de se battre. On a un géant qui est en train de se battre. Au final les... Mais attendez. Il y a encore des trucs qui peuvent se fake. On va essayer de cibler... Au général ennemi peut-être. On va essayer de finir les tueurs. Ouais bon c'est bon le reste de l'arme ennemi. Il est en train de fuir. C'est la victoire. On aura souffert quand même. Et on va voir. Group 3. Attaquez ce que vous pouvez. Assez de finir l'ennemi. On a un mammouth qui a failli prendre She-Ross quand même. Ça en même temps. 3 unités de tueurs. C'est un peu leur job de buter ce type d'unité. Donc encore heureux qu'ils m'ont fait des dégâts. J'ai envie de vous dire. J'aurais dû faire en sorte que les mammouths... Le mammouth aille de l'autre côté du... Sur l'autre flanc. On voit que certains de nos champions ont fait pas mal de dégâts. Nos mammouths ont fait pas mal de dégâts aussi. Et en face on voit les tueurs qui n'ont pas fait énormément de dégâts. Mais qui au final ont fait beaucoup de dégâts à une seule unité en fait. Bref en tout cas toute l'armée ennemi est décédée. Donc on va récupérer un petit peu de... C'était peut-être pas nécessaire en fait. C'est pas cette espèce de sous-marin. Parce que je crois que c'est la première fois que je vois une unité maritime naine dans ce jeu. Ok. Donc ennemi tué au combat. Sur plus de population en Estalie. Est-ce que ça me permet de construire des choses ? Non. Alors... Alors Azavarsson va nous prendre oeil des dieux. Sauf que il était où ce mec ? D'accord. C'était le type qui était en train de se déplacer par ici en fait. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui faire un petit déplacement standard. Comme ceci. Et il va se mettre en mode campement pour Eugène. Alors il lui manque deux unités par contre. Ah ouais d'accord. Les deux unités comme ça on les a perdu en fait. Donc on va les re-recuter. Trois tours ça devra aller vite. Après du coup... Lui là. J'ai tombé j'ai une armée de contre-vampires qui est dans le coin. Venez m'aider. Toi tu vas avoir besoin de regen d'ailleurs. Donc du coup on va t'avancer juste un tout petit peu. Et on va te mettre en mode regen. Alors. J'avais une chasse aux monstres. Où on devait juste affronter les monstres ennemis. Il y a un titan furieux. On peut peut-être envoyer Wolfric là-dessus. Alors il va avoir besoin de regen un petit peu encore le Wolfric. Donc on va lui accorder un petit tour de regen supplémentaire quand même. Voilà. Et on va avoir ce monsieur qui va avoir besoin d'un petit tour de regen aussi. Donc on va juste l'avancer un tout petit peu. Et on va avancer juste les deux autres armées qui sont derrière. Voilà. Et. Voilà. Et après au sud. Donc celle-ci elle est en pleine regen. Ok. Donc je pense qu'on est bon. J'avais des constructions. J'avais une construction en Sylvanie. Et c'est tout pour ce tour-ci en théorie. Je sais pas trop ce que font les hommes bêtes. Putain mais je gagne encore plus de 14 000. Mais il va falloir que je fasse une autre armée en fait. Ah ok. Les nains ont traversé. Ils vont probablement essayer d'amener le combat chez moi quoi. Ah merde. La tribu de la corne barbelée a attaqué les cons de vampire. Mais en même temps c'est mon vassal. Je suis un peu obligé de rentrer en guerre à son côté non ? Un peu bizarre qu'ils me posent la question en fait. Ok bref. Alors du coup. Cette armée aussi ce serait bien qu'elle régène un petit peu quand même. Voilà. Trobe ça va être pareil. Soit au niveau max. Et quant à toi tu peux t'avancer. Ouais. Le déplacement dans la zone est très très lent. Donc du coup. Avec Wolfric. On va faire la chasse aux monstres vite fait. Ouf. Ça devrait aller hein. Trois géants. On a quoi ? On a trois unités de lance javelot. Quelques anti-larges aussi qui traînent derrière. Donc ça ça devrait le faire. Les squigs on devrait pouvoir les buter rapidement je pense. Oui bon. Je vais passer le truc parce que. Elles ne sont pas super intéressantes les cinématiques pour les chasses de monstres d'accord. Alors tu es la bête légendaire. La flatulence et l'odeur repoussante du géant effraie les unités proches. En tout temps les repoussant. Seuls les seigneurs et les héros peuvent résister à la pestilence du géant. Ok. Ça tombe bien parce que. Des héros j'en ai. Dans mon armée. Dans mon armée. On fait nos unités volantes un peu derrière. Ça ça va rester sur un flanc. Tout ça ça va rester en deuxième ligne. En troisième ligne même en l'occurrence. Mammouth va venir ici. Et déjà ici on a un bon groupe 1. Un bon groupe 3. Le groupe en velvier. On va avancer. Le groupe de cette armée. Alors ils sont en train de venir vers moi. Non ils sont en train de venir vers moi. On va juste foutre ces bestioles par ici. Donc on va devoir envoyer notre héros sur le géant adverse. Et après ouais. Il y a 3 autres géants quand même à affronter. On va prendre ça en groupe 2. On va cibler ça ici. On va balancer une de ces unités là. Une de ces unités là. Une de ces unités là. Et celle-ci sur les trolls. Le videur glacé on va le balancer là dessus. Ensuite on va balancer nos unités d'infanterie. Sur toutes ces bestioles. Il ne va pas être fameux fameux. Pas de lentilles large. Donc forcément. Après le général. Wolfrey qui est notre unité secondaire là. Elle va venir par ici. On va booster nos alliés. On va balancer un petit sort dans la gueule du mec. Et. Il fait partie. Et ensuite on a lui aussi qui peut faire des sorts. Donc déjà on va débuffer. Les unités ennemies. Ensuite. On va réduire effectivement. Les dégâts des armes. Et ce genre de choses. Par ici. On a encore un mammouth qui n'en branle pas une. On va le balancer au combat là dessus. On va faire revenir le groupe 3 qui va attaquer ça. Là on a pas mal d'unités ennemies. Je suis en train de partir en cap à l'huile déjà. Et après il est où le général. Il faudrait bien le balancer. C'est ça dans sa face. Où vous reculez. Groupe 2. Voilà ça c'est bon. Ils sont en train de fuir. Donc ils sont en train de fuir. Et. Au final. Ça marche très bien le reste là. On va juste décaler ces unités là. On va décaler ces unités là. Elles sont les unités de renfort ennemie. Il n'y en a pas. Le seigneur ennemi est mort. Ça y est. On va gagner non ? Voilà. Bon bah c'était facile. Mis à part l'unité de champion qui a pris cher. Et ces deux unités là qui ont pris cher. Bah le reste a été. Rastache. D'accord. 34 pertes. Et je me. Ouais. Je pense que c'est les espèces de sorts de Blorgar. Le titan furieux qui nous a fait surtout du dégât en fait. Donc c'est une victoire de canard encore. Et arrête de jouer avec les câbles du casque toi. Merci. Qu'est-ce de pollution. Donc on récupère le gourdin de géant puant. Défense en mets moins 15. Attaque plus 15. Puissance des armes plus 35%. Ça c'est pas dégueu quand même. Et c'est une explosion qui a 10% de risque d'échec. Et qui fait plus 34 en mêlée plus 44% de dégâts des armes. Intéressant. Ça je peux peut-être le donner à quelqu'un comme lui. Voilà. Un loup-garou avec un gourdin de géant. C'est pas la classe ça quand même. Bon après du coup tu vas t'avancer et tu vas régén encore une fois. Après si on regarde au sud. On a ce monsieur qui doit s'avancer un petit peu et régén à nouveau. Et je lui ai pas encore donné de points d'XP plus évolués que ça. On va augmenter mon nombre de points de vie parce que j'aime bien. Donc on a cette armée là qui est en train de subir de l'attrition. Est-ce que je peux dire à nos amis elfes que ça serait quand même cool qu'ils les interceptent ? On pourrait le faire non ? Par contre nos amis vampires, il me semblait que j'en avais donné pour ordre d'aller intercepter ce monsieur. Et ensuite on va nous avancer vers la mine de la corne du dragon. Est-ce qu'il y a une armée de naine sur place ? Même pas. Ça, ça s'est déjà déplacé. Ensuite, le reste s'est déjà déplacé j'ai l'impression aussi. Voilà. Alors on avait aussi encore, si on regarde ce truc là, terminé, 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 terminé. Donc c'est quoi ? C'est le dragon des forêts furtifs nommé Radixachène, serpent des racines du monde. Ça nous donne un gros dragon des forêts. Et après on a quoi d'autre ? La grande harde mâchoire. Donc ça nous donne un mammouth. Ah, c'est une unité de guerre. Ouh, ça peut être sympa. On va le traquer. Déplacer un personnage vers le bûcher hivernal. Alors, est-ce que j'ai un personnage dans le coin moi ? Est-ce qu'on ne peut pas recruter un personnage sur place ? Mais bien sûr qu'on peut. Voilà, il est déplacé. Boum, c'est réussi. Ensuite, je dois piller la région de Krakadrak. Alors, toi, je voudrais bien te déployer ici. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un général. On va le faire venir, du coup, par ici. Voilà. Et ensuite, on peut passer notre tour. Petit point de compétence à donner à quelqu'un. Alors, lui, il est en train de régénérer encore. Est-ce que j'avais pas... Non, c'est... Allez, c'est parti. Alors, j'ai deux armées naines qui sont en train d'arriver, dont une qui était en train de retraverser. Alors, honnêtement, mon avant-poste, j'en ai un peu rien à foutre, en fait. Oh, merde. Donc, du coup, on va déjà continuer à redéplacer... Ah, mais non, je peux pas... Ah, mais oui, il est en train... Ah, mais oui, c'est vrai, il est en train de recruter lui. Donc, cette armée-là, au pire, on peut le laisser peut-être attaquer ça. Il y a une garnison correcte. Ça va l'affaiblir. Nous, comme ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se déployer par ici. Prochain tour, attaquer la mine de corps du dragon. Cette armée-là, est-ce qu'elle a fini de se régénérer ? Quasiment. On va faire une petite marche forcée pour s'avancer vers Galbaraz. Voilà. Ensuite, on a des marches forcées encore à faire par ici. Par ici. Par ici. Et enfin, Wolfric. On a bien besoin de se régénérer encore un petit peu, malheureusement. Voilà. Et du coup, on a une petite armée par ici. On a fait un camp d'esclavagistes à Drakenhoff. Ça marche. Et voyons voir, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Rien de... Ah si, on avait 8 déjà. Donc, toi, tu vas venir du coup à Krakadrak. Donc, ici. Et si je... Je pense que je peux piller direct. Ça devrait fonctionner normalement. Et toi, je vais te déployer au cas où. Tu ne serves pas complètement à rien. Ouh là ! Ah oui, ma garnison. Bon, bah, elle va mourir. Dommage. Je les aurais un poil affaibli. Est-ce qu'ils vont reprendre le truc ? Parce que s'ils le reprennent, je vais faire demi-tour pour aller buter le monsieur. Ah, ils me le reprennent. Ah, ils sont en train d'envoyer pas mal d'armées vers le sud, les nains. Alors, c'est bien parce que ça... Ça... Ça redirige pas mal d'armées qui étaient au nord, à la base. Donc, la région a été pillée. Ensuite, je dois piller Forostroc. Donc, on va venir vers Forostroc. Donc, la question qui se pose... Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait là ? Hop, on revient par ici. Donc, la question qui se pose, c'est... Toi, je reviens en arrière pour détruire ça. Mais non, on t'a avancé. Voilà. Ça, ça dégage. Petit garnison de rien du tout. On pille. On rase, pardon. Voilà. On gagne de l'XP au passage. Alors, toi, tu vas nous prendre l'attaque dévastatrice. Et toi, tu vas nous prendre... Buveur de sang de niveau 2. Et ensuite, nous avons Galbaraz qui est à portée. Deux sièges. Waouh ! Il y a du peuple ici. On est à du 8 tours en plus du tout restant. Alors, ça, c'est peut-être pas génial parce que... Avec les deux armées qui sont là... Non, vous savez ce qu'on va faire ? On va lever le siège. Et après, c'est pas ça que vous voulez faire. Vous êtes bien mignons, mais... Avec vos sièges. Pas la peine. On va descendre vers Agrumigdal. Ce sera beaucoup mieux. Et ensuite, nous avons d'autres armées qui vont enfin arriver à sortir de cette espèce de passe montagneuse là. Et nous avons aussi Wolfric qui va commencer à pouvoir rejoindre ses camarades. Et après, donc cette armée-là va monter sur la mine de pierre amère. Après, si je regarde Elcrone, j'imagine que... Non, la garnison n'est pas si grosse que ça, Elcrone. Donc, on va pouvoir la détruire. A priori. On va améliorer ça au niveau 4. Est-ce que j'ai genre qui se lève ou quelque chose comme ça qui peut être amélioré ? Non, c'était déjà niveau 5. Ici, on n'est que niveau 3. Eldor fait déjà au niveau max. Couronne aussi. Très bien. Donc, j'aimerais bien au moins revenir jusqu'à Karazakarak. Ce serait pas mal, ça. On regarde, du coup... Ouais, les nains ont toujours 26 colonies quand même encore. Comparé aux 17 des elfes. Et moi, je ne sais même pas où il y en est, mais je ne dois pas en avoir autant que ça quand même. Qu'est-ce qu'ils veulent, les elfes ? What ? Les elfes Sivum ont déclaré la guerre à moi ? Merde. C'est vrai qu'on était alliés. Genre, on est en alliance militaire. Et ils déclarent la guerre. Et en plus, les cons de vampire ont refusé de rejoindre. Donc, je me retrouve aussi en guerre contre les cons de vampire. Non, mais ce jeu, c'est n'importe quoi. Sérieux. Je suis un allié militaire. Les mecs, ils ne brisent même pas l'alliance. Rien du tout. Et ils peuvent m'attaquer comme ça, gratuitement, en fait, de dos. Tu es complètement fumé. On va avancer nos autres armées par ici. De toute façon, on va bientôt arrêter. On ne va pas la jouer jusqu'au bout. Alors, toi, au moins, tu es niveau 30 maintenant. Du coup, tu vas nous prendre la charge irrésistible au niveau match. Tu vas t'avancer. Ensuite, on a lui qui va aller vers plutôt la mine de pierre amère. Est-ce qu'il est à porter pour détruire Agdu-Migdal ? Non. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'avancer juste à mi-chemin pour qu'il se remette en mode pillage vite fait. Il y a trois armées ici, maintenant. Et du coup, je me retrouve avec cette armée-là qui est complètement exposée, avec des ennemis de partout. Formidable, merci. Ce jeu est vraiment... Regardez. Le vassal fait sécession. Déclaration. Alliance militaire rompue. La bonne vieille trahison des forêts, quoi. Au moins, le truc se rendailleux. Alors les nains, ils veulent faire la paix ou bien ? Ils veulent faire la paix. Non, toujours pas, parce que je suis sur le point de te détruire plusieurs trucs. Donc, on va se faire plaisir. Le problème, c'est que les elfes sylva vont me faire pas mal de dégâts. Les hommes bêtes aussi. Alors, déjà, on a cette armée-là qui arrive par ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre quête. Ensuite, on va aller se faire le monde du script orneux. Il y a une jolie petite garnison sur place, mais elle n'est pas si grosse que ça, à la garnison. Ah bah oui, déjà, de base, on a deux armées sur place. Donc, on va... On va passer. Ok. Voilà. Cette armée-là, elle va pouvoir aller directement au pied de l'unier. Je vais déposer d'ailleurs ces bannières. Voilà. Double rasage. C'est mieux que le Gillette Mach 3. Et... On avance avec nos autres armées. Je pense que je vais en faire descendre une directe sur... Peut-être pas que je vais la faire descendre super avec le drone. Je ne sais pas encore. Toi, je vais augmenter tes PV aussi. Et... Toi, je vais te donner la tête en train. Ensuite, on a lui ces deux-là aussi qui ont pris des niveaux. Donc, du coup, tu prends les PV au max. Et... Toi, tu vas nous prendre... l'abîme de noirceur. Voilà. Ensuite, on a cette armée-là qui peut venir détruire ça. C'est con qu'on gagne plus de points d'ailleurs. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Et après, normalement, on a lui aussi qui peut aller détruire ça. Franchement, je vais répéter genre quatre colonies en un tour. Je pense que ça va les calmer. Ça a dû bien les calmer quand même, les... messieurs. La garnison à Karazakarak elle est assez monstrueuse mais si j'y vais avec trois armées, je pense que j'aurais même pas besoin de la jouer. Alors ça, c'est assez mauvais signe parce qu'on va se barrer. La question, c'est... Oh yes, je suis encore hors de portée. Bon, les cons de vampires, ouais, non mais ces mecs-là, ils vont prendre tous nos avant-postes. Bon. Eh bien, on a... on a gagné, dis donc. Impressionnant. Ok, donc ça, c'est réussi. Du coup, on a la grande hard mâchoire de machin-chose. C'est des nains encore à affronter. Décidément. Des nains, ils aiment bien qu'on leur tape dessus. Donc, ce que je voulais faire vite fait quand même avant de finir le let's play, c'était de reprendre Karazakarak. C'était de prendre Karazakarak. C'était de prendre Karazakarak. Retire le siège. Du coup, si j'envoie d'autres armées en soutien, celle-ci, si je l'envoie en marche forcée, elle ne pourra pas y aller par contre. Celle-ci, malgré la marche forcée, elle ne pourra pas aller très loin non plus. Toi. Alors lui, il peut aller jusqu'à la colline de Varanka, donc on va en profiter par contre pour cette armée parce qu'on peut défoncer derrière, je pense. À moins que je la mette à sac. et qu'une fois mise à sac, je la mette en déplacement accéléré et qu'on remonte jusque là-haut. Donc là, ça devrait être un peu meilleur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Donc lui, ah, j'ai cru qu'ils avaient recolonisé ça. On va le mettre en marche forcée par ici parce qu'il me semble qu'il y a il y a une autre colonie Nen par là. Toi, je voulais t'envoyer sur Elkhorn en espérant qu'il y ait... Non, il n'y a pas d'armée Nen dans les environs. On pourrait éliminer les contes vampires assez rapidement. Donc avec deux armées, ça donne quoi ? Ouais, on va attendre troisième armée plus quelques tours. Ça ira très bien. Putain, on a 600 000 de trésorerie. On pourrait offrir au moins deux ou trois autres armées. On serait tranquille, quoi. Allez, on va faire un dernier tour. Ça va être notre dernier tour. Toi, d'ailleurs, on peut dégager. Ils se contentent juste de défendre leur truc par ici. Ils ne s'approchent pas de nos quatre armées qui sont au nord. Bon, l'ulti... Oh, merde ! C'est quoi le gagne ? Mord de rire. Ah ouais, ben venez et attaquez-moi avec vos armées de merde. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Alors, Karazakarak. Il est temps de mettre fin à la capitale des nains. Et on va envoyer d'ailleurs cette armée-là aussi. Voilà. Du coup, un coup de quatre armées, ça devrait passer plus... Crème. Oh, putain, j'ai perdu deux unités. Ça fait mal. Mais bon. Ça, c'est chez nous. C'est... Alors, lui, il a perdu deux unités. On avait dit que c'était dos comme ça. Ça prend à peine deux tours à recruter. Donc, ça devrait aller vite. Donc, on va augmenter notre corruption. On va... On va augmenter nos revenus aussi. Et du coup, on va pouvoir faire ça normalement. Voilà. Rejuvenus généré par tous les bâtiments plus 50%. Coût de construction moins 25%. Durée de construction moins 1 pour les bâtiments de colonies de capitale de Provence. Donc, ça, c'est parfait. Donc, du coup, j'ai juste bien envie de dire à Eagle Freak que j'ai bien envie de partir vers le sud. La caracte drone. Et du coup, on se retrouve avec plein d'armées côte à côte. Et en plus, on est chez nous. Donc, du coup, on se régène. Et ça, c'est absolument parfait parce que ça nous fait un bon avant-poste pour finir le reste des environs des nains. Ça, c'est gérard tout de suite aussi. Et enfin, je n'avais pas encore cette armée-là à se déplacer ici. Alors, vu que j'ai un peu l'impression que toutes les armées naines se situent surtout dans cette zone-là ou dans cette zone-là, je devrais avoir pas mal de latitude pour piller et raser au sud. On a fini cette zone-là. Donc, on peut revenir peut-être par là. Avec cela, on descend par ici et on finit ces quelques armées. Ça demanderait quelques épisodes pour arriver à faire tout ça quand même. On en profite pour se régén et reconstruire un petit peu nos troupes. Et en théorie, les nains devraient pas faire très long feu, je pense. Si on regarde d'ailleurs, les nains sont toujours en force 1. vous ne voulez vraiment pas faire la paix, vous vous faites chier. Il est contre Vampire. Vous faites chier. Bref, je vais vous laisser là pour cet épisode. Comme je le dis, ce sera à priori pour l'instant le dernier avant un certain temps parce que forcément, il y a Total Warhammer 2 qui devrait être disponible demain sur la chaîne qui viendra remplacer ce Let's Play forcément. Parce que oui, je n'ai pas eu accès contrairement à certains de mes camarades sur leur chaîne YouTube à une version avec accès anticipé au jeu, malheureusement. Donc ça, j'étais assez triste quand même. Donc vous allez devoir patienter pour que je vous sorte le Let's Play tant attendu avec les Elfes Noirs. Donc ce sera je l'espère normalement demain. Alors peut-être pas à la même heure que d'habitude parce que si je dois attendre de rentrer à la maison pour enregistrer les épisodes, je vous le mettrai dès que c'est enregistré en gros. Et puis sinon, après, si dans les commentaires vous me dites que vous êtes très nombreux à vouloir quand même boucler cette partie un de ces quatre, c'est-à-dire finir les nains, finir les elfes, finir les vampires et finir les quêtes de monstres. Sachant qu'il ne nous en reste il nous reste une et deux. Et il faut qu'on finisse celle qu'on a en cours bien sûr. Voilà, donc en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce Let's Play jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous demain pour une belle campagne avec les Elfes Noirs et je vous souhaite une excellente journée. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501